chers abonnés bonjour bienvenue sur votre web tv préférée corée web tv c'est un réel plaisir de vous retrouver sur ce plateau depuis le studio du centre cultureur corée pour votre ara nouveau mensuel de corée kivarou les news d'ici sika chers téléspectateurs votre fidélité n'a pas manqué au rendez vous des numéros passés merci une fois de plus pour votre constance le programme du jour se présente comme suite récap sur le concours corée hip hop suivi de corée ciné avec budi yam film de gaston jm caboret ensuite corée littéraire avec monsieur mamoutou samake sur son livre j'ai épousé une terroriste après la séance de lecture avec les enfants je vous invite à déguster la soirée d'acte 7 une création inspirée de notre époque pour émouvoir la conscience collective afin de lutter contre la violence basée sur le genre intitulé confidence ensuite corée chifisso sur le thème c'est n'est jamais fini avec fatima takita toujours fidèle à ses bonnes habitudes le centre culturel corée à travers son programme maya culture et citoyenneté nous a offert un programme à la fois riche et varié que vous allez découvrir à travers ses numéros de corée kibaru les news du cck dans la nuit du 10 septembre 2021 projection des films de safi faille intitulé mozan signifia la beauté en langue serrère inspiré d'une légende traditionnelle ces films traitent le thème du mariage forcé puis dans la matinée du 12 septembre c'est tenu une séance de lecture avec les enfants de la médiataire corée chez canta job sur le thème de la modestie illustré par le conte du lièvre et l'éléphant extrait du conte du griot de kama kamanda à travers ce conte on enseigne aux enfants les vertus de l'humilité le 18 septembre 2021 corée littérature cet espace spécialement dédié aux jeunes écrivains et qui vise à les promouvoir à travers leurs oeuvres a reçu monsieur mamoutou samake sur son livre intitulé j'ai épousé une terroriste un roman qui pose plus de questions qui n'en répondent quant au corée chifisso du 19 septembre animé par monsieur moussa bala balo il portait sur les kanimea ni mogoya et les sinangouya dans la nuit du 24 septembre les comédiens très talentueux et d'accepte ont présenté une très belle pièce de théâtre dont l'objectif est d'émouvoir la conscience collective enfin le débat citoyen corée baro du mois de septembre a reçu l'écrivaine fatoumatta keïta sur son plateau les causeris ont porté sur le deuxième tome de son livre intitulé ce n'est jamais fini dans ces longs poèmes l'auteur s'insurge contre la marginalisation des personnes en situation d'handicap à travers l'histoire d'un couple et de leurs enfants le samedi 2 octobre 2021 c'est tenu la finale du concours corée hip hop avec comme artiste invité ou des mille et les lauréats des années précédentes cette année le premier prix a été remporté par les rappeurs connus sous le nom abf papin suivi du caporal nj et de king jp comme troisième pour rappel corée hip hop qui est à sa huitième édition vise à promouvoir la musique urbaine et surtout à booster le talent des jeunes rappeurs de ségo vivement l'édition 2022 avec les centres culturels corée et ses nombreux programmes qui jouent constamment l'utile à l'agréable ce n'est jamais fini nous vous donnons donc rendez vous le mois prochain pour la suite de nos programmes merci à nos fidèles internautes du monde entier qui nous suivent à travers corée web tv restez connectés sur corée web tv pour suivre et réagir sur nos différentes publications bye bye